Zlatan Ibrahimović est l'un des joueurs de football les plus charismatiques de tous les temps. Il est connu pour son arrogance, son talent indéniable sur le terrain ainsi que sa personnalité extravagante. Dans cette vidéo, nous allons nous pencher sur 5 joueurs de football qui ont osé se battre avec lui. Ces joueurs ont tous eu une confrontation avec l'icône suédoise à un moment ou à un autre de leur carrière et ont défié le géant suédois, ce qui a donné lieu à des moments mémorables sur le terrain. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau, abonnez-vous à notre chaîne pour être informé des prochaines parutions. Et commençons ! Numéro 1, Lukaku veut en venir aux mains avec Ibrahimović. Lors d'une rencontre, Zlatan Ibrahimović a ouvert le score à la 31ème minute grâce à une belle frappe croisée. Cependant, juste avant la mi-temps, le Suédois a décidé de s'en prendre à Romelu Lukaku. En effet, le Belge a été victime d'une faute commise par un défenseur de l'AC Milan et s'est relevé en colère. La situation s'est envenimée lorsque Zlatan s'est mêlé de l'affaire en demandant à Lukaku d'arrêter de se plaindre. Les deux joueurs se sont alors retrouvés face à face, prêts à en découdre physiquement. Il semblerait d'ailleurs que les paroles d'Ibrahimović a été particulièrement blessante pour Lukaku, qui est devenu fou de rage et a voulu se battre avec son adversaire. La Gazetta d'Ello Sport, un grand journal sportif italien, rapporte qu'Ibrahimović aurait dit à Lukaku Le président du club d'Everton, Farhan Moshiri, avait raconté une anecdote en 2017 lorsque Lukaku avait quitté le club anglais. Et il y fait référence. A la réunion, Rom a appelé sa mère. Il a dit qu'elle était en pèlerinage en Afrique, qu'elle avait vu un Vodou et qu'il devait aller à Chelsea. Il avait finalement signé à Manchester United. Énervé, Romelu Lukaku a réagi par quelques mots fleuris. Je t'emmerre, toi et ta femme. Et un très audible fist up, alors que l'attaquant de l'AC Milan se dirigeait déjà vers les vestiaires. Les deux joueurs ont finalement écopé chacun d'un carton jaune. Cependant, cette altercation a eu une incidence notable, puisque Zlatan Ibrahimović avait déjà été averti avant l'heure de jeu, ce qui a entraîné son expulsion du terrain. Quelques minutes plus tard, c'est Romelu Lukaku qui a égalisé à 1-1 pour l'Inter Milan. Finalement, l'équipe a remporté le match 2-1 grâce à un magnifique coup franc de Christian Eriksen, à la 96ème minute. Ce fut un derby mémorable. Numéro 2, Oguchi Onyewu donne un coup de tête à Ibra. Zlatan Ibrahimović a souvent été un joueur controversé au cours de ses différents clubs, n'hésitant jamais à exprimer ses opinions ou à agir selon ses propres règles. Toutefois, durant son passage à l'AC Milan, il a rencontré un adversaire à sa hauteur en la personne de l'international américain Oguchi Onyewu, un défenseur central robuste et imposant. Malgré le fait qu'Onyewu ne soit pas un joueur régulier de l'équipe de Milan et que Zlatan soit l'une des stars de l'équipe, les deux joueurs se sont affrontés lors d'un entraînement épique en 2010. Dans son autobiographie, Zlatan explique que cela a commencé lorsqu'Onyewu faisait des blagues pendant l'entraînement. Zlatan a choisi de riposter non pas avec des mots, mais avec des actes en tentant de faire sortir Onyewu avec un tacle sale. L'américain s'est indigné et s'est précipité vers Zlatan, l'attaquant décrivant l'action en disant « Alors que je me levais et m'éloignais, j'ai ressenti un coup à l'épaule. Ce n'est pas une bonne idée, Oguchi Onyewu. Je lui ai donné un coup de tête et nous nous sommes envolés l'un contre l'autre. Nous voulions nous battre, c'était brutal. Nous nous roulions en nous donnant des coups de poing et des coups de genoux. Nous étions fous furieux, c'était comme la vie et la mort. » A la fin de la saison, Onyewu a quitté Milan, tandis que Zlatan est parti un an plus tard. Bien que l'américain n'ait peut-être pas eu un impact significatif sur le terrain, il en a eu un certain sur Zlatan en lui laissant une côte cassée. Bien que ce genre de comportement ne soit pas bénéfique pour le football à bien des égards, il est tout de même agréable de se souvenir d'une époque où il y avait plus de rivalités et de compétitions dans le jeu, même entre coéquipiers. Numéro 3, Rio Mavuba donne une gifle à Zlatan. Au cours du match opposant le PSG à Lille, un incident notable a eu lieu, impliquant Zlatan Ibrahimović et Rio Mavuba. Le match a été riche en rebondissements, Ibrahimović a marqué un but impressionnant sur Koufran. Mais Mavuba a égalisé quelques minutes avant la mi-temps, avec une superbe reprise de l'intérieur du pied. La seconde mi-temps a également été animée, avec un but sur pénalty de Salomon Kalou, suivi de Marco Bassa marquant contre son propre camp. Les spectateurs du Parc des Princes ont été témoins d'un match palpitant, rempli de suspense et de buts. Toutefois, si l'on devait retenir un moment marquant de ces 90 minutes intenses, ce serait la bagarre entre le suédois Zlatan Ibrahimović et le français Rio Mavuba. Cela s'est produit à la 40ème minute, juste après l'ouverture du score de Paris. Avec l'intention de marquer avant la mi-temps, Lille a exercé une pression considérable sur le terrain. Zlatan Ibrahimović a été le détonateur de la bagarre. Alors que Lille effectuait un dégagement depuis son propre camp, Ibrahimović a soudainement attrapé Mavuba par les côtes et l'a poussé violemment vers l'avant, pour une raison inconnue. Le milieu défensif lillois n'a pas supporté cette provocation et a décidé de se confronter directement à son adversaire. Après avoir échangé quelques mots, Rio Mavuba a osé donner une gifle à Zlatan Ibrahimović, qui s'est effondré sur la pelouse du Parc des Princes. Cette scène était amusante, étant donné la grande différence de taille entre les deux joueurs. Mavuba mesurant 1m71 et Ibrahimović culminant à 1m95. C'était un exploit pour le milieu de terrain français de vaincre son adversaire qui était beaucoup plus grand que lui, à la manière de David Terrasangoliath. Cette altercation a été observée par l'arbitre Freddy Fautrel et a été sanctionnée. Les deux joueurs ont reçu un carton jaune chacun, une punition qui a été considérée comme légère par certains. Une chose est sûre pour Zlatan, c'est que ce Rio Mavuba, c'est le seul Rio qui l'aura vu cette année-là. Numéro 4, Zlatan Ibrahimović défie Onuoa du regard. Ibrah a beau traverser les océans et prendre de l'âge, il ne change pas. Il est aussi célèbre pour ses buts géniaux que pour son tempérament volcanique. Et il a fait parler de lui dans le championnat de soccer américain. En effet, l'attaquant suédois a permis à son club, le Los Angeles Galaxy, de remporter une victoire de 2-1 contre le Real Salt Lake grâce à un but bien placé à la 78ème minute de jeu. Cependant, contrairement à ses célébrations démonstratives habituelles, il a choisi de faire preuve d'orgueil en se postant devant le défenseur adverse Nédoum Onuoa et en le provoquant du regard. Tout en imposant sa carrure et en utilisant des mots apparemment fleuris. L'arbitre a finalement dû intervenir avant que cela ne dégénère en bagarre. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Après la rencontre, Ibrahimović aurait présenté ses excuses à Onuoa, l'ancien joueur de Manchester City et de Sunderland dans la première ligue. Cependant, Onuoa, vexé, a refusé les excuses de la star suédoise et une altercation physique a éclaté entre les deux hommes. Heureusement, le personnel des deux équipes est intervenu pour empêcher la situation de s'aggraver. Les témoins de la scène ont craint que cela ne se transforme en un règlement de compte digne des combats de MMA. Cependant, le défenseur n'était toujours pas calmé et n'a pas mâché ses mots lorsqu'il a été interrogé par les journalistes curieux de savoir ce qui avait provoqué l'altercation. Il est venu s'excuser parce que pendant 60 minutes, il a dit qu'il allait s'occuper de moi, qu'il allait me faire mal pendant toute la rencontre. C'est impardonnable, a expliqué Onuoa. Scandalisé par l'attitude arrogante et violente de son adversaire, il a critiqué Zlatan Ibrahimović en ces termes. C'est un mec qui est censé incarner la MLS, comme il le dit lui-même, et il se comporte de cette manière sur le terrain. En revanche, Ibrahimović a minimisé l'incident et l'a considéré comme banal. « J'aime me sentir vivant, j'aime quand les duels deviennent intenses, ça m'empêche de m'endormir. Je me connais, quand je suis en colère, je me sens fort. » A-t-il finalement fanfaronné ? Numéro 5, Zlatan Ibrahimović s'en prend violemment à Simon Kier. En novembre 2016, la situation était difficile pour Manchester United, qui était à la traîne en championnat et en Europa League, après une défaite de 1 contre Fenerbahce. Mais ce qui a le plus marqué, c'est le comportement de Zlatan Ibrahimović. Sans doute frustré par ses mauvaises performances, le Suédois a perdu son calme. Après un duel avec Simon Kier, l'ancien joueur du PSG a saisi le défenseur à la gorge et l'a menacé. Séparé par son entraîneur et les arbitres, il a ensuite eu un comportement choquant avec l'arbitre en question. En effet, ce dernier a essayé de repousser Zlatan avec la main, mais le Suédois a pris son bras avec mépris avant de le regarder avec dédain. Le message était clair, « Pourquoi me touches-tu ? » Bien qu'il n'ait reçu qu'un carton jaune sur le terrain, la commission de discipline a pu examiner son comportement et le sanctionner par la suite. Que pensez-vous de ces joueurs qui ont osé en venir aux mains avec la star suédoise ? Connaissez-vous d'autres situations où Zlatan Ibrahimović serait directement impliqué dans une altercation avec des joueurs non évoqués ici ? Faites-nous le savoir dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker et de vous abonner à la chaîne pour être tenu informé de nouvelles parutions. Au revoir. Sous-titrage ST' 501